Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce tour d'Auvergne à Aubière, ville départ de l'étape qui nous emmènera le 26 juillet prochain, le vendredi 26 juillet du côté de Lavoutchillac et je me tourne tout d'abord vers monsieur le maire, monsieur le maire Christian Sinsard, bonjour, merci de nous recevoir monsieur le maire. Si vous pouvez également nous présenter un petit peu votre belle bourgade ici, Aubière, une ville qui bouge et qui se développe beaucoup ces dernières années. Merci puisque l'occasion m'est donnée de présenter Aubière, je vais le faire avec beaucoup de plaisir, d'abord vous dire que nous sommes très heureux d'accueillir le tour d'Auvergne et depuis qu'on attendait, Aubière était une ville qui avait un club cycliste, la Pédale aux miroises, avec des traditions cyclistes. Donc notre bonne ville d'Aubière, comme vous avez dit, c'est une ville de 10 000 habitants qui a un passé viticole puisque 510 hectares étaient en vigne au début du XXe siècle sur 765 hectares de la commune. Et c'est une ville qui accueille tous les jours autant de personnes qu'il y a d'habitants puisque 5000 personnes viennent travailler sur la zone commerciale d'Aubière et 5000 personnes sur le campus des Cézots. Nous avons à Aubière aussi un marché dominical très important, le plus important de l'Auvergne et peut-être un des plus importants pour des villes de même strata au niveau national puisque nous accueillons 8000 personnes. Aubière a beaucoup d'atouts au niveau culturel, sportif, mais surtout Aubière a une grosse action solidaire. Alors justement cette action de la solidarité, on va en parler avec Madame Josette Lucard. Vous êtes adjointe à la solidarité et à l'action sociale dans la ville d'Aubière. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails justement de votre action s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous. C'est vrai que nous avons un CCAS très actif puisque nous avons de nombreux bénéficiaires qui viennent à notre service et nous leur offrons la possibilité d'un portage de repas à domicile, de transport à la personne. Et malheureusement, dans la conjoncture économique actuelle, nous aidons beaucoup de familles en difficulté puisque nous avons un volant d'aide sociale exceptionnel et qui sont en constante augmentation. La solidarité aussi, elle passe par l'accès aux loisirs, à la culture et nous inviterons tous nos bénéficiaires à participer à cette journée de départ du Tour Cycliste d'Auvergne. Alors ici à Aubière, Monsieur le maire, on le sait, c'est quand même les coteaux d'Auvergne qui sont comme un petit peu partout dans notre région mis en avant. Mais vous avez fait même un peu plus fort ici dans votre commune puisque vous avez mis en place un musée de la vigne et du vin de Basse-Auvergne. C'est l'appellation qui en tout cas est utilisée pour ce musée. C'est un outil pédagogique qui est vraiment le témoin des traditions et du renouveau viticole de votre ville. L'occasion aussi pour l'ensemble des gens qui aimeraient le visiter de savoir quel est le processus exact de réalisation du vin dans notre région en particulier avec ses traditions depuis toujours. Mais c'est aussi l'occasion bien sûr pour vous de mettre en avant de multiples petites caves que l'on peut trouver à droite ou à gauche dans votre ville mais qui sont plutôt à caractère privé. Alors les grandes choses anciennes, les caves d'Aubière, Aubière-Saint-Contournable, 900 caves sur la commune, 750 du côté du Puy-Aubière côté sud et 150 du côté d'Essézot. Bon ça c'est pour le passé mais c'est important pour nous et surtout l'Essézot, le campus universitaire, 4 écoles d'ingénieurs de niveau national et puis toute la zone commerciale bien sûr qui est très attractive bien qu'au niveau de Clermont Communauté, je parle avec ma casquette de vice-président, on essaye d'équilibrer au niveau économique les implantations commerciales aussi bien au nord qu'au sud mais tout le monde veut venir à Aubière, c'est très attractif et donc cette zone commerciale est très importante. On est en train d'essayer d'aménager les accès, tout de suite il y a un petit peu de saturation mais cette zone commerciale amène tout ce qu'il faut à Aubière, toute l'attractivité dont les Clermontois ont besoin et les gens de l'agglomération est beaucoup bien au-delà. Peut-être également si vous le permettez un petit mot sur ce superbe complexe sportif d'Essézot porté ici au niveau de Clermont Communauté, donc vraiment une entité très importante au cœur de cette ville d'Aubière. On parlait du Stadium Jean-Pélez, le Stadium Jean-Pélez comme l'a dit Eric Rouset tout à l'heure, a vu l'organisation de plusieurs championnats de France. Je crois que cette année, depuis dix ans, on a fait le septième championnat de France élite. Donc ce qu'il y a d'important par rapport à ce stadium, c'est qu'autant il y a de l'élite, on a le champion olympique de la perche, Roland-Lavillénie, qui s'entraîne presque tous les jours au stadium, mais également on a toute la journée les enfants de toutes les écoles de Clermont. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et Aubière a une réputation. J'ai eu la chance d'aller voir d'autres championnats de France d'athlétisme un petit peu en dehors de la région. Quand on parle des championnats de France, on parle d'Aubière. Aubière est connue au niveau, grâce au sport, aussi grâce au tennis, à l'Open de tennis, dont Eric Rouset a parlé tout à l'heure. Aubière est connue au niveau national, européen, et maintenant au niveau mondial grâce à Renault-Lavillénie. Et l'occasion, par l'intermédiaire justement de ce complexe d'Essézot, de peut-être revenir un petit peu plus fortement aussi sur ce partenariat au sein de Clermont Communauté. Au jour d'aujourd'hui, Aubière est une ville parfaitement implantée dans cette communauté de communes. Aubière, effectivement, parfaitement bien implantée au sein de Clermont Communauté. Et en ma qualité de vice-président, je participe à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de mutualisation, de tout un tas de moyens, des mutualisations au niveau culturel, au niveau sportif et au niveau économique. Puisque j'ai la charge de la gestion du foncier sur Clermont Communauté. Et donc, j'ai une vue très, très large de tout ce qui se passe sur l'agglomération. Et Aubière amène en plus une manne financière importante, puisque 15% des entrées financières à Clermont Communauté proviennent de la ville d'Aubière. C'est un partenariat qui est particulièrement important, Pierre, naturellement aussi, pour une entité comme le comité d'Auvergne, pour pouvoir essayer de développer des choses au sein de Clermont-Ferrand. Bien sûr, pour monter des épreuves de cette envergure, il faut bien sûr des budgets importants. Et là, on est très heureux d'avoir bien sûr le soutien des communes qui participent largement au financement à travers leurs aides financières, en sonnant et trébuchant. Mais je voudrais aussi dire à combien les partenaires privés viennent de plus en plus. Et tant qu'on est sur la ville d'Aubière, je voudrais citer les commerçants du centre commercial d'Auchan, qui sont partie prenante avec l'hypermarché sur cette grande épreuve. Et ils ont mis la main à la poche et certains commerçants aussi ont mis la main à la poche. Et c'est bien, ça prouve que le tour d'Auvergne motive non seulement les villes et les collectivités, mais motive aussi un certain nombre d'entreprises privées qui, de plus en plus, viennent à notre secours pour monter les budgets. Alors le tour cycliste d'Auvergne, donc on le disait, c'est du cyclisme. On va parler un petit peu également de l'activité sportive. On connaît bien sûr avant tout le complexe des saisons. On va en parler avec Éric Crouzet, qui est donc adjoint au sport ici dans cette commune d'Aubière. Monsieur Crouzet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le détail des infrastructures ? Aubière, c'est une ville qui se porte particulièrement bien dans le secteur sportif. Bonjour à tous. Donc, Aubière est une commune qui fait partie de l'agglomération de Clermont Communauté. Et à ce titre-là, on bénéficie d'une participation importante, que ce soit par la ville de Clermont, sur le stade lui-même des saisons, ou de Clermont Communauté pour le Stadion Pelaise. Et nous sommes, même si notre prédilection en matière sportive est plutôt le sport de masse à travers les associations, mais on aime bien aussi accueillir le sport d'élite. C'est le cas, par exemple, au Stadion Pelaise, avec les différents championnats qui vont des équipes jeunes jusqu'à l'élite. Également, au niveau du centre de ligue de tennis qui se situe également sur notre commune. Et au mois de septembre également, on organisera en partenariat avec la Ligue d'Auvergne, la septième édition de l'Open GDF Suez, qui regroupe des joueuses de niveau mondial, puisque les meilleures sont classées dans les 100 premières. On va bien sûr revenir maintenant aussi sur les débats qui nous intéressent aujourd'hui, le cyclisme et en particulier également un club de cyclisme assez fort ici, du côté d'Aubière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Et également nous dire aussi comment le vélo est traité dans cette ville. Alors oui, il y avait un club de vélo, mais malheureusement, comme dans beaucoup de cas, ce n'étaient pas les membres actifs qui ont fait défaut, mais c'est les bénévoles pour encadrer un petit peu cette association. Et donc, depuis deux ans, cette association est en sommeil, mais je sais qu'il y a des bonnes volontés qui essayent de remonter cette activité. En particulier, il nous reste quelques activités, en particulier au niveau de l'amicale laïque, une section de VTT qui sont très actifs également. Et puis surtout, depuis 2006, on a remis au goût du jour le tour à l'occasion de la Foire de la Saint-Loup, le Grand Prix cycliste de la ville d'Aubière, et qui, au dire des coureurs qui viennent un petit peu au-delà même de la région, est une organisation bien rodée. Ils aiment venir à Aubière. Et chaque année, en particulier, l'an dernier, je crois que c'était Stéphanois, une équipe assez forte de Saint-Étienne qui était venue, et ils nous ont vraiment remercié pour l'organisation, en particulier au niveau de la sécurité, des signaleurs, mais aussi du barriérage, qui est, au dire des coureurs, quelque chose d'assez remarquable. Je me tourne vers Pierre Pouillet maintenant. Pierre, on le voit, Aubière, un vrai rapport avec le cyclisme. C'était a priori une ville qu'il fallait traverser un jour ou l'autre pour le tour d'Aubière. Qu'est-ce qui a fait que cette année, on est parti du côté d'Aubière, je le rappelle, pour un départ de l'étape qui nous emmènera vers la Vautchiac ? Ce départ d'Aubière, c'est d'abord la volonté de la ville de participer à cet événement, et l'organisateur que nous sommes a trouvé tout à fait judicieux de faire partir cette épreuve, le 26, dans une ville proche de Clermont-Ferrand. Clermont, c'est tout un symbole, Aubière, c'est aussi la communauté de communes de Clermont-Ferrand, et partir d'Aubière, c'est un peu comme si on partait de Clermont. Donc, c'est bien sûr une épreuve qui sera de grande qualité au départ d'Aubière, parce que la veille, on aura fait le vent et on aura fait les bordures. On partira d'Aubière pour une épreuve qui sera difficile avec la Vautchiac, mais on partira d'Aubière aussi dans une ambiance festive, parce que M. le maire va peut-être nous le dire tout à l'heure, mais il nous a concocté un départ dont je rêve, c'est presque le Tour de France. Alors, on va se tourner justement vers M. le maire ou M. Crouzet, peut-être plus précisément encore, pour nous donner un petit peu le détail du dispositif, les choses qui vont se mettre en place autour de ce départ pour cette étape. Oui, alors M. le maire a souhaité justement que ce soit quelque chose de festif et d'associer le maximum de population possible. Et en particulier, nous avons sur la commune un centre de loisirs très important qui fonctionne tout au long de l'année, mais tout particulièrement pour la période estivale. Et donc, ça va être le fil conducteur de tout le mois de juillet autour du thème du cyclisme. Et les animateurs vont proposer de décorer les vélos des enfants et ils viendront tous en petit peloton avant le départ de la course avec leurs vélos fleuris et customisés, comme on dit maintenant. Et donc, ça donnera un petit aspect festif à cette manifestation. Et puis, d'autres associations sont associées, comme la Confrérie de l'Antenadou et d'autres commerçants, l'Union des commerçants, qui participe également. Alors, nous avons aussi la chance aujourd'hui d'avoir en notre compagnie Nicolas Caille, le speaker officiel de ce Tour d'Auvergne. Nicolas, je me tourne vers vous pour nous parler un tout petit peu de ce départ, justement, d'Aubière et une première difficulté qui s'annonce très, très rapidement dans cette route qui nous emmènera vers la Vouchiac. Alors, c'est vrai que l'étape va être compliquée pour les coureurs, surtout si on pense au week-end qui les attend derrière, puisque le lendemain, ils auront le pas de parole. Ça, c'est une première chose. Après, le départ, quand M. le maire m'avait parlé de son envie d'avoir le Tour d'Auvergne, tout le monde rêvait, bien entendu, d'une arrivée. Ça semblait compliqué au niveau sécurité et logistique pour avoir une arrivée à Aubière. Et puis, je crois qu'avant d'avoir une arrivée, il faut faire ses preuves sur un départ. Donc, je pense que le pari est d'ores et déjà réussi. Il y a deux endroits dans une course cycliste qui sont importants, c'est le départ et l'arrivée. Et souvent, le départ est laissé un petit peu de côté en ce qui concerne les animations, alors que les coureurs sont très disponibles le matin. Ils restent deux heures sur le site. Et je crois que c'est un beau laboratoire pour le Tour d'Auvergne, ce départ à Aubière, pour montrer à tous les partenaires du Tour qu'on peut faire de très, très belles choses en ayant un départ. Et c'est un beau pari qui va être pris par la commune et par les organisateurs du Tour d'Auvergne. Ça va vraiment être très festif, comme le disaient M. le maire et Éric Crouset tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un des rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 26 pour ce Tour d'Auvergne 2013. Alors, nous allons justement parler de ce départ qui sera en plein cœur du centre-ville. C'est aussi quelque chose de particulièrement agréable, naturellement, pour une compétition de cette ampleur-là. On va se tourner à nouveau vers vous, M. Crouset, pour nous donner un petit peu le détail de ce départ et en particulier la passe des Ramac, qui a donc été complètement privatisée pour la course. Oui, alors naturellement, pour donner ce caractère festif et accueillir tous ces enfants, de privatiser complètement la place, au moins dans les trois heures qui précèderont la course, en accord avec les commerçants du quartier, puisqu'on a été quand même les prévenir qu'il y aura quelques problèmes de stationnement ce jour-là. Mais nos services techniques font en sorte que le parking Saint-Verny soit disponible et que tout se passera dans un bon esprit. Donc, oui, le plein centre-ville pour ce départ de l'étape qui nous amènera vers la bout de Chayac. Et je me tourne à nouveau vers Nicolas. Nicolas, je suppose, bien sûr, un départ dans ces conditions-là, pour le speaker officiel que vous êtes, c'est un vrai bonheur. Alors, c'est vrai que ça va être un vrai bonheur pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je vais être à 50 mètres de la maison familiale, donc ça va être une journée particulière. Vrai bonheur parce qu'on va vraiment mettre en valeur le Tour d'Auvergne, la ville d'Aubière, les coureurs et puis les enfants. Je crois que toutes et tous, on vient au vélo avec des souvenirs de gamins. C'est la première fois qu'on va passer le Tour de France, la première fois que, en ce qui me concerne, j'ai vu passer le Tour du Limousin ou le Tour de la Corrèze sur le pas de la porte. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on vient au vélo avec des souvenirs d'enfance et le fait d'avoir 150 ou 200 gamins qui vont être présents ce jour-là à Aubière, avec deux qui vont avoir la chance de suivre l'étape. Là aussi, je voudrais rendre hommage aux organisateurs du Tour d'Auvergne parce qu'ils ont pris le pari d'emmener deux enfants sur une étape. Ça va être des souvenirs, à mon avis, merveilleux pour les deux jeunes qui vont avoir la chance de gagner le concours de vélo décoré et de partir suivre l'étape comme s'ils étaient sur le vélo. Et ça va vraiment être quelque chose de particulier. Pour en revenir au départ, je crois que je le disais tout à l'heure, ça va être un beau laboratoire pour le Tour d'Auvergne parce que mettre en valeur une zone de départ avec un village, avec un accueil qui, à mon avis, va être irréprochable pour les coureurs, c'est un gage de sécurité en ce qui concerne l'avenir de l'épreuve. Les coureurs vont s'en souvenir et auront envie de revenir sur le Tour d'Auvergne. Et bien sûr, l'occasion pour le public qui viendrait du côté d'Aubière de découvrir cette cité. Monsieur le maire, je me retourne à nouveau vers vous. Mettez en avant tous les atouts de cette belle ville d'Aubière. Pour ceux qui viendraient découvrir le départ de cette étape direction la Voutchillac, il y aura des choses, bien sûr, à voir et à découvrir dans votre ville ensuite. Je veux d'abord compléter ce qu'a dit mon ami Éric Crouzet. En ce qui concerne l'organisation du départ, les jeunes, peut-être qu'ils ne voulaient pas tout dévoiler, les jeunes du centre de loisirs, ils seront une centaine. Et ils préparent, comme l'a dit Éric Crouzet, on va décorer les vélos. Je crois qu'on a commandé 150 ou 200 t-shirts avec le Tour d'Auvergne. Et on aura la Rosière et ses deux Dauphines et effectivement un certain nombre d'associations. Vous n'avez pas parlé, peut-être c'est une question tout à l'heure. Vous nous avez fait l'honneur de décerner à la ville d'Aubière le prix de la combativité. Alors ça, c'est un honneur parce que d'une part, pour ce qui est du prix, Aubière est une ville combative. On se bat depuis que nous sommes élus pour rendre la vie plus agréable comme tous les élus. Mais je pense qu'on est de ceux qui font peut-être un peu plus. Et puis surtout aussi, la couleur de ce maillot, la couleur rouge, elle n'est pas pour me déplaire personnellement. Cette étape qui nous emmènera donc d'Aubière à la Voutchillac, ce sera le début des grandes manœuvres. Après la traversée des Combrailles et la route qui nous emmènera direction Saint-Pourcin-sur-Sioul, on partira du côté de la Haute-Loire et du Cantal pour commencer un petit peu la grimpette.